Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Raphaël est là. Aujourd'hui Mirella pour vous la présenter. Donc, en cas voyant, bon force et courage pour les sinistrés de la tempête Shiona, parce qu'on sait que ce sont des gens qui vivent des moments difficiles. Il y a ceux qui ont du courage et qui se relèvent petit à petit, c'est pas facile. Mais je dis à toutes ces personnes, je suppose qu'il y a des personnes âgées, tout type d'âge des aidants et tout, les enfants, des professionnels, des non-professionnels, je dis à tout ce bon monde, un bon force et courage pour pouvoir continuer, puis on avance. Donc, nous sommes aujourd'hui dans l'émission Comment contribuer au répit de l'aidant, financée par la Conférence des financeurs, dont le CNSA, la CGSS, l'ARS et le Conseil départemental. Ce projet est initié par l'association Famille Rurale, qui a pour inviter aujourd'hui un ergothérapeute en personne de M. Gustave Willem. Bonjour M. Gustave. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien. Alors, et Fiona ? Vous ne voulez pas un peu... Je n'ai pas eu de dégâts, je suis sur le Nord-Grande-Terre, donc ça va. Ah ben ça va. Vous accompagnez pareil, il n'y a pas eu de traumatisme, rien du tout. Non, ça va. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prévention de la chute avec vous. Oui. Parce que beaucoup des dents, il faut le savoir, beaucoup des dents sont en face de personnes âgées qui ont des pathologies. Et souvent, ces personnes chutent. Ça dépend des pathologies, ça dépend de la... Pas pour ça pathologie, mais on peut avoir des faiblesses, dû à un étourdissement, une baisse de forme. Exactement. La chute, c'est très important d'en parler. C'est quand même la cause de 10 000 décès en France et de 130 000 hospitalisations. Donc c'est un sujet qui est très important. C'est pas anodin. On dit que quelqu'un qui tombe deux, trois fois dans l'année, c'est un grand chuteur déjà. Donc il y a des gens qui tombent trois fois dans la semaine. Donc quand on tombe, on risque de se faire des fractures, forcément. Et à cet âge-là, à plus de 65 ans, c'est difficile de récupérer totalement toutes ses capacités. Donc c'est important d'en parler. À mon niveau en tant qu'agrothérapeute, je vais insister du coup sur plusieurs points, notamment sur l'aménagement du domicile. C'est-à-dire de vérifier qu'il y a des mains courantes au niveau des escaliers, vérifier que le sol soit bien antidérapant dans les zones où il y a beaucoup d'humidité, comme dans la salle de bain, par exemple, où il y a beaucoup de chutes qui sont faites là-bas. Mais aussi, par exemple, le mobilier. Une chaise avec des accoudoirs, c'est plus sécurisant qu'une chaise sans accoudoir. Pour quelqu'un qui a tendance à s'asseoir sans forcément faire attention, on peut tomber juste en s'asseyant sur sa chaise. D'accord. Et des fois, les complications par rapport à cela. Par exemple, une édente qui se retrouve seule avec un accompagné qui est tombé. Qu'est-ce que vous lui préconisez? Alors, quand on est témoin d'une chute, déjà, c'est d'aller auprès de la personne, la rassurer, lui demander s'il y a des douleurs, s'il y a des endroits qui font mal ou pas. Si la personne est en capacité de le dire, parce qu'il y a des gens qui sont démons et qui ne sont pas forcément en capacité de dire qu'ils ont mal exactement là ou à notre endroit, il faut quand même regarder si ce n'est pas gonflé. On peut déjà un peu déceler s'il y a une fracture. Après, forcément, il y aura des radios qui seront faites. Mais d'abord, au lieu de se précipiter pour relever la personne, prendre le temps de la rassurer, prendre le temps de regarder s'il n'y a pas une douleur qui est déjà localisée avant de la relever. Parce que le plus souvent, la plupart des aidants, c'est ce qu'ils cherchent à faire, relever la personne tout de suite, ou la personne elle-même, si elle est en mesure de le faire, de se relever. C'est ça, ils cherchent à se relever. Après, quelqu'un qui, par exemple, se fracture au niveau du fémur, croyez-moi qu'il ne va pas se relever aussi vite. Mais je pense qu'il faut d'abord prendre le temps de rassurer la personne, se mettre à son niveau parce que la personne se retrouve au sol. Une chute de personne âgée, il faut comprendre, ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas comme nous, quand on met la main et on a morcé la chute. Quelqu'un qui tombe, qui est vraiment un grand chuteur, tombe vraiment comme si on lâchait une masse au sol. Donc c'est impressionnant à voir. Donc ça fait très mal et c'est pour ça que ça cause beaucoup de fractures. D'accord. Et quand ces personnes se trouvent seules à la maison, qu'ils sont tombés ? Alors, il y a des dispositifs qui existent, de téléassistance. Donc là, c'est des dispositifs qui vont permettre à la personne d'informer soit un membre de... un proche à elle, soit une centrale, en fait, que le dispositif va gérer. C'est des colliers ou bien des montres, en fait. C'est des dispositifs. Il y en a... J'en connais peut-être plusieurs en Guadeloupe. Caraï, Puteu ou Présence. Après, voilà, libre à vous d'aller chercher, vous renseigner sur les dispositifs. Et c'est un dispositif, voilà, quand la personne chute, quand la personne en tout cas est en capacité d'appeler, c'est-à-dire de... comment dire c'est quoi le mot ? Prévenir, en fait, qu'elle est tombée. Elle pourra appeler et ça appellera quelqu'un. Les personnes qui sont isolées maintenant, les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas beaucoup de visites, qui n'ont pas beaucoup de familles. Dans ce cas-là, je ne sais pas, il faut trouver soit avec des associations, soit avec des proches, trouver un proche référent qui va passer de temps en temps voir la personne. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui tombent et qui se retrouvent parfois trois, quatre jours seuls parce qu'ils n'arrivent pas à se relever parce qu'ils ont peut-être une fracture et il n'y a pas de proches autour. On en a beaucoup comme ça en Guadeloupe ? Je n'ai pas de chiffres, mais je sais qu'il y a des gens isolés. On a beaucoup tendance à croire qu'en Guadeloupe, on est très famille-famille et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes âgées isolées, mais il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, on en rend compte. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui sont obligés de partir et qui travaillent à l'Hexagone et qui prennent les nouvelles peut-être une fois dans la semaine, mais ces personnes se retrouvent isolées. Oui, mais c'est vrai qu'on parle, vous avez parlé de téléassistance, mais est-ce que c'est quelque chose, parce que quelqu'un qui est pathologique ou qui a une perte cognitive, peut-être qu'elle n'est pas toujours réceptive à ce genre de pratiques, la montre, le bracelet ? C'est exactement ce que je disais, donc c'est là que ça va être plus compliqué. C'est-à-dire que si on n'a pas d'aidant, si on n'a pas peut-être des associations qui vont auprès de ces personnes isolées pour leur rendre visite, pour qu'il y ait un peu un roulement, parce qu'il faut qu'il y ait du monde autour de ces personnages isolés, c'est là que ça devient plus compliqué. On ne va pas forcément, on ne peut pas mettre de dispositif de caméra comme ça chez les gens pour les surveiller tout le temps. Ça, c'est la famille qui décide de le faire ou non. Il y a des familles qui mettent des caméras, comme ça, si la personne chute, elle regarde sur leur téléphone, elle voit que la personne est tombée, ils peuvent intervenir. Mais les gens qui sont isolés, on ne peut pas faire de miracle. Il faut trouver des solutions pour qu'il y ait des aidants, enfin des aidants, des associations qui passent les voir. Au milieu des personnages, elles-mêmes, si elles savent qu'elles sont seules, elles ont toutes leur utilité, puissent pouvoir préconiser à une téléassistante. Mais tout cela, ça a un coût ? Ça a un coût. Alors, en moyenne, je pense que c'est dans les 30 euros par mois. C'est un dispositif qui va être remboursé à 50% au niveau des impôts. Et il y a aussi, en fonction des revenus, une prise en charge qui peut être faite par le conseil départemental. D'accord. Donc, je dirais qu'on va de plus en plus inciter les aidants à se munir, à munir leurs personnes accompagnées de ce genre de dispositifs. C'est quand ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Quand ils savent que la personne est seule ou bien s'il y a des risques de chute importants pour cette personne-là, je trouve que c'est un dispositif qui est important et qui est intéressant. Ça se fait de plus en plus, même au niveau des EHPAD. Ça se fait de plus en plus, même s'il y a du monde autour, la personne qui tombe dans sa chambre a aussi le droit, avec soit un collier ou une montre, d'interpeller les infirmiers de l'établissement pour qu'ils viennent le plus rapidement possible. Donc, nous allons rappeler aux personnes, donc les noms, Caraïbes, Théou, Présence. Donc, on ne va pas forcément donner les coordonnées téléphoniques en télévision, sur le plateau, mais je vais vous inviter à nous appeler à l'association Famille Rurale, là, comme on en nous, au 06 90 95 98 42 ou au 06 90 99 95 84. Voilà, ce sont les deux numéros. Donc, plus tard, je vais vous donner le numéro 0805 37 47 48 aussi. C'est un numéro gratuit sur lequel vous avez appelé. Donc, nous rappelons que cette émission, comment contribuer au répit de l'aidant dans Raphaël-Hila, c'est un projet Famille Rurale. Donc, c'est financé par l'ARS, le Conseil départemental et le CNSA, ARS, la CGSS évidemment aussi. Donc, nous rappelons que ce projet est en présentiel aussi dans les différentes communes qui sont Hans-Bertrand, Petit Canal, Mont-Nalo, Sainte-Ros-Marie-Galanté-les-Saintes. Actuellement, nous avons, il y a des collègues de Familles Rurales qui sont en intervention au sein. Et nous invitons activement les personnes à s'inscrire auprès de nous, auprès de leur CCAS de ces communes pour pouvoir participer à ces ateliers parce qu'il faut savoir que tout ça aussi contribue au répit de l'aidant. tous ces ateliers préviennent la chute parce que nous n'avons pas que des ateliers mémoire, mais il y a aussi des ateliers prévention de l'autonomie, c'est-à-dire nous leur faisons des activités d'autonomie, de métier de l'autonomie avec les personnes âgées. Donc, il ne faut pas attendre, comme on dit, qu'il soit trop tard. Donc, ce qu'on peut préconiser aussi aux personnes aidantes ou âgées, c'est de pouvoir mettre en place des activités pour leur accompagner. C'est ça, c'est pas, enfin, vous avez tout dit, c'est de la prévention. Donc, la prévention, le but, c'est de ne pas arriver à l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les gens tombent trois, quatre fois pour dire, ah bon, il faudrait qu'elles commencent à faire des ateliers pour ne pas tomber. C'est bien de le faire, mais si on peut le faire des ateliers avant que la personne tombe, c'est encore mieux. Donc, bon, ça se fait, déjà, à domicile, il y a certains kinés qui font un peu de la prévention, qui apprennent aussi aux gens à faire du relevé du sol. Pas tous, c'est aussi, c'est ça que là, je parle aux aidants, il ne faut pas hésiter à demander aux professionnels qui interviennent chez les personnes âgées, qu'est-ce qu'ils font ? Si vous savez que la personne a un risque de chute, si vous savez que la personne est déjà tombée, eh bien, de dire, la dernière fois, elle est tombée, elle ne savait pas trop comment se relever. Est-ce que vous pouvez la prendre, des techniques, en fait, pour se relever quand elle tombe et qu'elle est seule à la maison ? Ça peut être rampé un peu jusqu'à un mobilier qui permet de se remettre debout. Voilà, il y a plusieurs petites techniques. C'est pour ça que les aidants, ils ont un rôle important. C'est le côté, eh bien, surveillance du soin aussi. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé qui vient, il doit être capable de vous dire qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Si les objectifs ne sont pas clairs, eh bien, ce sera un travail de maintien standard. Il faut savoir qu'à domicile, le kiné, ce n'est pas 15 ou 20 minutes, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas énorme pour une personne, pour le maintien de l'autonomie. Donc, c'est vrai qu'il faut préconiser d'autres activités en dehors du kiné. Exactement, exactement. Ou si c'est quelqu'un qui a encore la capacité à sortir, même si elle a sa canne ou son déambulateur, privilégier plus le déplacement. C'est ça, c'est ça, le déplacement. Et quand tu dis les autres activités, c'est de voir au niveau des CCAS qu'est-ce qui se fait, au niveau des associations autour, qu'est-ce qui se fait. Parce qu'il y a des associations qui permettent, dans certaines villes, de faire des ateliers ensemble avec d'autres personnes. Ça peut être, vous savez, même de la danse, ça peut être de la prévention de la chute parce que c'est une activité où on va travailler son équilibre, on va faire de l'activité physique. Toutes les activités physiques font partie de la prévention de la chute parce qu'on maintient un certain niveau de capacité qui va faire qu'on ne va pas perdre des muscles et qu'on va avoir moins de risques de tomber. Vous comprenez ? Toutes les activités sont importantes et il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort et faire ses activités. C'est sûr. Parce que souvent, les aînés disent à leurs aidants ou à leur mari, femme, peu importe quel que soit, qu'ils ont déjà suffisamment travaillé et veulent bien faire. Donc, c'est vrai que je me rends compte que parfois, beaucoup d'aidants ont du mal à pouvoir sortir de cette zone de confort, la personne qui l'accompagne. Souvent, c'est la télé, ce n'est pas grand-chose, c'est toujours rester assise. Donc, est-ce qu'en faisant de la sensibilisation vis-à-vis de ces personnes, on arrive à obtenir des résultats ? Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je vois que même mes patients, parfois, j'ai des patients qui sont aveugles, ils me disent que ça fait trois ans, cinq ans qu'ils ne sont pas allés à la mer, vous voyez, par exemple, juste parce qu'il y a cette situation de handicap qui est là. Et ce n'est pas tout le temps évident de convaincre les aidants, de leur dire, il faut que cette personne sorte, qu'elle fasse des activités extérieures pour maintenir ses capacités. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on va maintenir toutes ses capacités. Surtout quand ces ateliers sont financés. C'est ça. Il faut en profiter. Parce que le plus souvent, il y a des ateliers qui sont financés sur certaines communes. Malheureusement, les gens ne viennent pas. C'est ça. Et on se dit, mais il ne faut pas attendre au dernier moment quand vous ne pouvez plus, parce qu'il faut savoir que la dépendance, après la chute, le médecin à domicile n'est plus possible. Exactement. Donc, il faut que les enfants cherchent à placer ces, ou les enfants ou épouses cherchent à placer ces personnes, que ça revient à plus cher. Mais même si à ce moment-là, on a des aides des différents organismes, que ce soit sociaux ou de l'État, peu importe, que quand même, ça reste un coût assez onéreux pour la famille. C'est sûr, c'est sûr. Donc, tant qu'on parle de chute, comme on n'a pas beaucoup de temps, au niveau des aides techniques, vous voyez, les aidants et les personnes âgées doivent être au clair sur le fait que les aides techniques, ce n'est pas parce qu'on a une canne, ce n'est pas parce qu'on a un déambulateur que c'est bon, on est handicapé et que le regard... Ce n'est pas évident parce qu'il y a le regard des autres aussi, mais il faut comprendre que c'est des aides techniques de prévention et d'aide à la marche. C'est-à-dire que quelqu'un qui... Si on lui préconise un déambulateur, c'est pour aussi s'assurer qu'elle ne tombe pas. Vous voyez, c'est... Parce que prendre le risque de ne pas l'utiliser, tomber, se faire une fracture et finir dans le fauteuil roulant, c'est moins sympa. D'accord. Ben, M. Ruyel, nous vous remercions. Merci à vous. Donc, j'espère que les informations que nous avons pu donner à nos téléspectateurs vont être utiles et qu'ils seront toujours appelés au 06 90 95 95 98 42 pour plus d'informations, notamment pour la télésistance. Sinon, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine pour la prochaine émission. Raphaël est là. Merci. Merci. Merci.